Ok, alors ce soir, je vous réserve du lourd. Tout simplement, c'était quand ? C'était il y a environ un mois en arrière. J'étais à Orlando au Funnel Hack. C'était la première fois que j'allais là-bas. Je crois que c'était leur troisième conférence. Ça fait un moment que je bosse avec ClickFunnels et j'adore Russell Branson. Et franchement, je n'ai pas été déçu. C'était une conférence vraiment de ouf. C'était quatre jours, même pas trois jours de conférence. C'était quatre jours de conférence vraiment très, très intense au niveau de la stratégie. Russell a fait un truc incroyable en vendant, enfin, on va en parler plus tard, plus de 15 millions pratiquement en quelques heures. C'était juste un truc de fou. Je vais vous expliquer un petit peu cette histoire. Et alors, il y a énormément de choses, énormément de choses que j'ai appris pendant cette conférence. J'ai d'ailleurs utilisé une application, je ne sais pas si je peux vous montrer là, qui s'appelle CamScanner. Justement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de slides en photo. Alors, j'ai été chercher un petit peu les slides. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était super dur pour moi de sélectionner les top astuces parce que ça va parler à chaque personne différemment. Il y a par exemple, il y a des astuces sur le branding, sur la position de son image personnelle en 2018. C'était excellent, mais ce n'était pas forcément ce que j'ai choisi. Il y en a d'autres, c'était sur Facebook. Il y en a d'autres, c'était sur Instagram. Enfin, il y avait tellement, tellement, tellement de choses. J'ai pris tellement de notes que là, je vais aller assez vite. Je vais vous faire un condensé de ces meilleures astuces que vous allez pouvoir appliquer directement dans votre business. Alors, on voit que les gens arrivent, là, 150 personnes, c'est cool, c'est excellent. Vous verrez, moi, je suis quelqu'un qui va assez vite. Je ne vais pas passer des heures et des heures sur les slides. Il y aura probablement un enregistrement à cette conférence. Et donc, vous allez pouvoir apprendre 10 astuces que vous allez pouvoir implanter directement. OK, donc, on va attaquer. Je vais partager dans un premier temps. Alors, c'est là un petit sondage. Pour savoir un petit peu, alors, c'est parti. Je pense que, voilà, publique. Pour savoir un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes e-commerçant ? Est-ce que vous êtes dans les infoproduits ? Est-ce que vous faites du service web ? Ou est-ce que vous êtes dans un autre business ? Pour vous rendre compte un petit peu, alors, voilà, 50%, beaucoup d'e-commerçants pour le moment, 56%, 18% dans l'infoproduit, 60%, 19%. Alors, il y en aura pour les e-commerçants. Après, il y a pas mal de stratégies qui sont sur les funnels. Vous savez, où on fait rentrer du monde et puis après, ils mettent, par exemple, leur mail. Il y a une offre, une deuxième offre, une troisième offre. C'est une tendance qui est en train vraiment de grandir dans le e-commerce. Avant, on posait des Shopify classiques comme ça et maintenant, ça va vraiment sur les funnels. Donc, c'est bien parce que ce soir, vous allez apprendre aussi différentes choses sur les funnels. Ok, alors, je vais arrêter le sondage. On a environ 60% d'e-commerçants, 25% dans les infoproduits. On a un petit peu de service web et on a 11% de autres. Ok, next step, ça va être de partager ma présentation. Alors, avec la nouvelle version de WebinarJams, ça m'a l'air assez cool à faire. Ok, alors, c'est vrai que je n'ai pas, normalement, j'ai toujours un deuxième écran avec le live. Je vais essayer de partager, de me partager aussi le live de l'autre côté. Une petite seconde, comme ça, vous savez, vous avez sûrement été à plusieurs conférences, il y a toujours des petits bugs, d'un coup, c'est figé. Comme ça, j'ai le retour. Alors, si vous me dites à un moment, c'est figé, c'est figé, c'est figé. Moi, j'ai toujours 15 secondes de décalage. Alors, je vais me connecter à ma propre conférence en tant que… Ok, c'est bon. Nickel. Alors, ça a l'air de fonctionner à merveille. Donc, c'est parti. Alors, ce soir, les 10 meilleures astuces de Funnel Hack. Et je vais aussi vous parler un petit peu de cette histoire de ouf, de comment Russell a vendu pour 15 millions de dollars en quelques heures. C'était juste un truc incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Je pense qu'il en parlera dans son prochain livre. Alors, comment on avance ? Comme ça. Ok. Alors, cette conférence, elle ne va pas durer très longtemps. Je vais aller rapidement. Je vais aller à l'essentiel. Aujourd'hui, c'était la folie. Demain, je pars au Japon. Il y a quelques jours d'arrière, j'étais au Portugal. Avant, j'étais aux États-Unis. J'ai fait aussi l'excellente conférence du TNC Trafic et Conversion que je vous conseille aussi. C'est vrai que j'ai hésité aussi à faire une présentation qui explique un petit peu tout le contenu que j'ai découvert. Et donc, du coup, j'ai toute ma banlieue à préparer qui est là-bas. Donc, je ne vais pas faire long, mais je vais essayer d'aller direct, droit au but. On ne va pas s'ennuyer. Donc, soyez concentrés. Alors, qui je suis rapidement ? Donc, Vincent Lévy, je n'ai jamais eu de patron. J'ai arrêté mes études pour lancer un petit magasin de trottinettes freestyle. Donc, c'est trottinettes renforcées à Montreux en Suisse. On vendait un petit peu partout dans le monde entier avec un petit e-commerce. C'était avant Presta Shop et tout ça. Quelques années après, on a commencé à prendre un employé, deux employés. On a ouvert un magasin à Montreux, physique cette fois. Après, on a commencé à ouvrir un deuxième magasin en Suisse, un troisième magasin en Suisse. On a après, en 2013, ouvert un magasin au centre de Paris, à l'avenue de Rome. Peut-être qu'il y a des Parisiens qui ont été à ce magasin-là. Et après, on a commencé à faire de la distribution en Suisse, à travailler avec des grosses marques, intersport et comme ça, on commandait des containers et des containers. Et j'ai eu la chance de me faire petit à petit. Mon point fort dans la société de trottinettes que maintenant, j'ai revendu, c'est tout simplement le marketing. Ça m'a permis de booster mon business. Vous n'en rendez même pas compte. Aujourd'hui, j'ai Hypno360 qui vend des MP3 d'auto-hypnose avec des hallucinations. J'ai fait une vidéo avec plus de 2 millions de vues sur YouTube. J'ai un club de wakeboard à Montreux. Je fais partie aussi de l'association Insight Concept. On vend tout ce qui est télévision, haut de gamme et installation pour les professionnels. J'ai fondé aussi Blue Immobilier que j'ai revendu mes pas. Et là, on est en train de lancer un Kickstarter de malade. Ça va sortir en juin. Toute la vidéo est faite. Bref, vous verrez, c'est vraiment quelque chose de lourd. Donc voilà, je me suis fait moi-même et j'ai toujours appris par moi-même. Je lis énormément de livres via toutes ces conférences. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager un petit peu certaines choses ce soir parce qu'il y a vraiment des trucs très, très intéressants sur les dernières tendances 2018. En fait, moi, ce qui me rend fou, c'est que les agences de marketing en Suisse, en France et tout ça, ils ne sont même pas là-bas. Enfin, ils sont complètement largués. Ils ont du marketing de peut-être il y a un an en arrière ou deux ans en arrière. Mais les trucs d'il y a un an en arrière, la plupart ne marchent plus. Alors, il y a toujours les stratégies qui marchent. Les stratégies, généralement, vous pouvez prendre des vieux livres de marketing d'il y a 10 ans en arrière, ça marche. Par contre, les techniques pour les réseaux sociaux, de pubs, Facebook et tout ça, c'est très vite dépassé. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est en allant à ce genre de conférences qu'on peut apprendre ce genre de choses. Maintenant, une conférence comme ça, c'est environ 1 000 francs, enfin 1 000 euros. Je parle en francs, en euros, c'est presque la même chose. Je suis en Suisse. Le déplacement et tout ça, donc je sais que tous les gens n'ont pas forcément la chance de pouvoir déjà prendre du temps pour ça, à venir à ce genre de conférences. Ok, alors est-ce que vous êtes prêts ? Je vais me reconnecter sur le chat. Mettez-moi oui dans le chat si vous êtes prêts, si vous êtes chauds et on va balancer ces 10 astuces. Et après, on parlera aussi à la fin de comment Russell a vendu ces millions de dollars. Donc voilà, un petit décalage, j'attends un petit peu. Ok, je vais voir si vous êtes chauds ce soir. Ok, c'est parti. Les yes, les ok, on y va. Ok, nickel, parfait. Alors, je reviens sur ma slide, j'espère qu'elle est restée là. Elle est restée là. Ok, première astuce, première chose, c'est en 2018, c'est le moment vraiment où il faut construire votre réseau de distribution. Qu'est-ce que ça veut dire un réseau de distribution ? Aujourd'hui, enfin, le classique c'était quoi ? C'était l'adresse e-mail. On capitalisait sur l'adresse e-mail, c'était l'adresse de nos clients. Les adresses e-mail, c'est bien. On avait aussi cette page Facebook où aujourd'hui, le reach est quasiment si vous ne mettez pas d'argent. Aujourd'hui, Marcel Branson, il dit, si vous voulez vraiment survivre à toute cette, enfin, c'est l'explosion sur Internet, que ce soit sur les e-commerçants, que ce soit sur l'infoproduit, il y a de plus en plus de monde, ça devient de plus en plus difficile. Facebook est en train de faire un peu de la merde, excusez-moi l'expression, on va voir ça un peu plus tard. Et aujourd'hui, si vous capitalisez tout sur Facebook, vous êtes en danger. Alors oui, peut-être que vous allez tenir encore un petit moment, mais clairement, aujourd'hui, il est temps de construire son réseau de distribution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas, 10 000 adresses e-mail, si vous avez des notifications push, les notifications push, ces petits trucs qui vont sur l'écran, où vous avez, par exemple, la possibilité de shooter à 500 personnes, à 1 000 personnes, si vous avez du chatbot, des listes chatbot, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement les chatbots, c'est ces petits robots qui vont poster sur Facebook Messenger, on va en parler plus tard. Là aussi, construisez-vous une liste. Si vous n'avez pas des followers sur YouTube, parce que, je ne sais pas, admettons, vous vous faites bannir de Facebook, ok, vous avez YouTube, vous avez Instagram, vous avez tous ces réseaux sociaux. Je sais que c'est chiant d'être sur tous ces réseaux sociaux, mais c'est le moment ou jamais, en 2018, maintenant, de construire sa marque, de construire, d'asseoir son positionnement et de s'emmerder, aller poster sur Instagram, de s'emmerder, aller faire de temps en temps des vidéos YouTube pour capitaliser sur plusieurs canaux et, du coup, construire comme ça un canal de distribution. Demain, vous allez avoir une offre que vous allez pouvoir shooter via tous les canaux. Donc, c'est vraiment, il a mis l'accent là-dessus. Il a ouvert la conférence, d'ailleurs, sauf erreur là-dessus. Alors, ce que je vais vous dire ce soir, peut-être que je vais dire certaines choses qui n'étaient pas exactement comme il l'a dit. C'est ma perception des choses et, voilà, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, peut-être que ça fait déjà deux semaines ou trois semaines qu'il y a eu cette conférence et je vais aussi apporter un petit peu de mon savoir parce que j'ai eu tellement suivi de formation, de conférences. Voilà, je vais mixer un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment important. Si vous n'avez qu'une liste email, ok, c'est bien, mais vous êtes en mode débutant. Si vous voulez passer à l'étape d'en-dessus et je pense que ce soir, il y a pas mal de professionnels qui font déjà des gros chiffres, il faut vraiment construire son propre réseau et l'idéal, c'est d'avoir une équipe pour ça. Deuxième astuce, et celle-ci, je l'ai trouvée géniale, c'est le challenge des 120 vidéos en quatre jours. Il y a un petit Chinois qui est arrivé sur scène, Peng Yong, je crois, qui fait 10 millions par année. Il a balancé une conférence de malade et son concept, c'était le suivant. Aujourd'hui, si vous voulez du trafic, il faut être un peu partout, un petit peu spammé. Et l'idéal, c'est qu'il a dit, je vais vous donner un plan d'action pour vraiment noyer un petit peu Internet. Première chose, vous prenez quatre jours. Quatre jours, vous vous enfermez dans un endroit, vous partez dans un bel hôtel, peu importe. Et en quatre jours, vous allez taper 120 vidéos de contenu. 120 vidéos, alors bien sûr, il disait qu'une vidéo sur 10 décollait un petit peu, faisait le buzz. Ça veut dire que là, on est sur de la quantité, pas de la qualité. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Après, vous pouvez faire moins de vidéos et plus de la qualité. Après, en quatre jours, si vous êtes organisé, si vous connaissez votre sujet, il est vraiment possible de faire ces 120 vidéos qui vont vous tenir donc trois mois. Et ces 120 vidéos, donc, premier step, vous les faites. Deuxième étape, alors je vais vous montrer. Donc là, typiquement, c'est une photo qu'il a partagée. C'est que ces vidéos, il va les recycler sur différentes plateformes. Alors, par exemple, vous avez vu que sur Facebook, le format ideal, c'est le format carré de vidéo. Donc là, il va donner à son équipe, il va prendre toutes les vidéos. Ils vont faire un format carré pour Facebook. Ils vont mettre, vous savez, le petit texte en haut, le petit texte en bas, un petit peu comme on voit sur la slide là. Ils vont prendre des morceaux très intéressants de la vidéo. Donc l'équipe, ce n'est même pas lui qui fait une fois qu'il a fait ses 120 vidéos. C'est l'équipe qui fait tout ça. Des morceaux qu'ils vont préparer pour Instagram. Ils vont extraire le texte de la vidéo pour en faire des articles. et ils vont aussi poster le texte de la vidéo sur Instagram. Ils vont faire des stories. Ils vont faire du Facebook. Ils vont faire du YouTube et ils vont faire de l'Instagram. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont faire… Là, vous avez un exemple de ces vidéos. C'est les mêmes vidéos. Mais qu'est-ce qu'il fait ? L'astuce, c'est que par exemple, il va poster une vidéo sur comment rester motivé en avril. 30 jours après, il va poster la même vidéo mais sur Instagram. Peut-être juste un bout, le meilleur conseil de cette vidéo. C'est son équipe qui fait ça. 30 jours après, il va poster cette vidéo sur Facebook. Peut-être un petit bout. Peut-être dans un format différent. Peut-être avec des sous-titres qui sont mis, pas mis. Et du coup, comme ça, en fait, il fait 120 vidéos x 4 plateformes. Et ça lui fait un contenu immense. Alors, de nouveau, je ne peux pas rentrer en détail dans toutes ces stratégies parce que c'est vraiment très, très complexe. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est bloquez-vous. Un jour, deux jours, trois jours, faites plein de vidéos. Et utilisez ces vidéos pas juste une fois, mais utilisez sur les différents canaux. Là aussi, ça va vous permettre de construire votre réseau de distribution. Alors, je ne sais pas si j'ai encore une slide avec lui. Non, je n'ai pas de slide avec lui. Mais il montrait un petit peu comment il utilisait avec Instagram. Il utilisait justement le texte qu'il avait extrait. Et oui, l'équipe aussi prenait des extraits, des citations, de citations qu'il avait faites dans sa vidéo. Et donc, du coup, il utilisait aussi des citations pour faire des montages qu'il postait sur Instagram, de citations qu'il avait dit genre, voilà, faites tel truc, faites tel truc. Donc, vraiment, c'était génial parce que lui, ce qu'il se disait, moi, je m'emmerde à faire quatre jours de vidéos tous les trois mois et le reste, c'est contenu à profusion. Pas de la haute qualité, on est d'accord. Par contre, ça touche tellement de monde qu'au bout d'un moment, ça drive beaucoup de trafic. Astuce numéro 3, capitaliser à mort sur Instagram. Alors, c'est drôle parce qu'ils nous l'ont dit au TNC, donc à San Diego en février. Ils s'entêtent déjà que sur Facebook, il se passait des trucs. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques semaines en arrière, il y a eu ce scandale, il y a eu pas mal de trucs au niveau de la publicité Facebook qui vont être retirés. Il y a les chatbots qui ont été bloqués et la publicité monte en flèche. Il y a eu le coup de la publicité. J'ai parlé avec deux, trois de mes collègues. C'est juste un… Je regarde le chat quelques secondes. S'il y a des bugs, rechargez. Croyez-moi, ça marche pour tout le monde. Si ça ne marche pas pour tout le monde, tout le monde s'excite. Si c'est une ou deux personnes, c'est peut-être votre connexion Internet. Je reviens sur mon truc. Facebook, c'est magnifique pour faire de la publicité aujourd'hui. Si on sait faire de la publicité, on est très rentable. Si encore, on peut se targeter chirurgicalement. Mais Facebook est en train de perdre de la vitesse. Savez-vous que la plupart des adolescents aujourd'hui, ils ne sont plus forcément sur Facebook. Ils sont sur Instagram, ils sont sur Snapchat. Donc, il y a déjà une génération qui quitte Facebook. Donc, il faut savoir que c'est en train de bouger. Instagram est en train de monter en flèche. C'est juste de la folie. Et du coup, c'est vraiment plus que conseillé aujourd'hui d'avoir un Instagram. Moi, j'en avais un depuis deux, trois ans. Mais je ne postais qu'à dire rien dessus. J'ai déjà vu ça au Trafic et Convention. Je me suis dit, oui, OK. Instagram, il faut vraiment que je m'y mette. Et évidemment, ils en ont remis une couche au Funnel Hack en disant, Instagram, les gars, c'est obligatoire. Vous devez être sur Instagram. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Russell, il parlait… Il disait, voilà, on parlait du réseau de distribution avant. Il disait, chaque réseau a sa fonction. Instagram, c'est un petit peu la télé-réalité, en fait. Instagram, vous allez mettre un petit peu les dessous du truc. Donc là, je pourrais faire, par exemple, un petit snap Instagram. Et puis, il dit, ah, ben là, je suis en conférence live. Allez, je vais le faire maintenant, juste pour vous montrer ça. Donc, les stories, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Instagram, on peut soit poster des photos, soit poster des stories. Donc, on va dire, c'est un live de ce qu'on est en train de faire. Et donc, du coup, alors, il y a pas mal de gens aussi qui galèrent avec ça. C'est la petite caméra en haut. Donc là, je vais cliquer dessus. Et voilà, là, je fais donc une petite conférence. On a 267 personnes en live. Et je leur parle justement d'Instagram et des stories. Ok, là, donc, j'ai fait ma story, ce que je vais publier. Alors, Instagram, c'est plus difficile que Facebook pour avoir des likes. Vous allez le remarquer, pour avoir des followers. Mais par contre, niveau qualité, c'est très, très intéressant du trafic qu'on peut driver. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui font appel maintenant aux influenceurs qui ne sont plus forcément sur Facebook, qui sont sur Instagram. Et donc, du coup, vraiment, vraiment, vraiment obligatoire pour 2018. Si vous n'avez pas Instagram, mettez-vous sur Instagram. Et d'ailleurs, alors là, je vous montre, c'est une slide du chinois justement qui parlait de sa stratégie des 120 vidéos. Il disait que justement sur Instagram, à 11h, il postait une code card. Donc, ça doit être une image de citation. Après, sur Instastory, une deuxième code à midi 30. Après, une vidéo, une petite vidéo Instagram. Après, nouveau une code. Après, une autre petite vidéo. Et après, il faisait un long post. Donc, il avait toute une stratégie de contenu chaque jour sur Instagram. Et donc, vraiment, c'est super puissant. Alors, voilà. Là, il donnait aussi un autre exemple des stories. Les stories, c'est vraiment, c'est justement, c'est vrai que je n'ai pas fini ce que je voulais dire. Les stories, c'est un peu la télé-réalité. C'est ce qui se passe un petit peu en arrière-plan. Donc, les stories, ça reste chez plus de 12 heures ou quelque chose comme ça. C'est 15 secondes de vidéo. Vous pouvez faire aussi des lives et tout ça. Et en fait, ça va montrer un petit peu l'arrière-plan de votre business. Et les gens, ils aiment bien ça. Ils aiment bien voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, je vais voyager au Japon. Je vais faire 2-3 stories et tout ça. Donc, vous pouvez l'utiliser pour les sondages, pour des concours, pour pas mal de choses. Et dès que vous avez plus de 10 000 followers, vous allez pouvoir faire le swipe. C'est-à-dire qu'avec le doigt, on soulève la stories et on peut être redirigé sur un lien direct. Donc, faire de la publicité. Et c'est ça qui est vraiment très puissant. Alors, Instagram, comme je vous disais, ce n'est pas forcément simple de gagner des followers. Et j'ai testé énormément de choses, énormément de stratégies pour gagner des followers. Je m'y suis mis il n'y a pas longtemps finalement. Il y a environ deux semaines, j'ai gagné déjà, je crois, 300, 400 followers. Un truc comme ça. Je dois être maintenant à 800. Je ne sais plus. Justement, on va les regarder. 767 followers. Et donc, du coup, j'ai trouvé quelque chose qui vous permet de gagner automatiquement des followers. Mais attention, ce n'est pas des followers de mauvaise qualité. C'est des followers de bonne qualité. Donc, dans vos niches. Alors, si vous avez envie de savoir, c'est un logiciel spécial, j'en ai testé plein de ces logiciels. Et il y en a un, enfin, c'est une application Internet qui est vraiment cool. Si vous avez envie de savoir ce que c'est, je vais vous proposer la chose suivante. Vous allez aller sur Instagram maintenant. Vous allez chercher Vincent Lévy où il y a le lien aussi, suivant sur quel device vous êtes. Vincent Lévy, il y a ma petite photo ici. Et en me suivant, d'ici trois jours environ, je vais poster une Instagram Stories dans laquelle je vais vous parler de cette application. Donc, vraiment, elle est super cool. Donc, voilà, c'est du donnant-donnant. Donc, si vous avez envie, il suffit de me suivre. Et aussi, de temps en temps, je vais partager différents conseils, différentes choses. J'ai tellement, 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 tellement de choses et de stratégies que je ne vois pas en France et que je n'ai pas forcément toujours le temps d'implanter que je peux partager. Je vais partager de temps en temps. Là, je suis aussi en train de me concentrer pour 2018 sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, le contenu va venir. Allez, slide suivante. On attaque, on y va. Quatrième conseil, créer de la polarité. C'est quoi la polarité ? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils veulent être politiquement corrects, bien, nickel, bonjour dans cette vidéo, vous allez apprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, ils n'ont pas forcément de personnalité. Alors, à l'époque, ça marchait parce qu'il y avait peu de concurrents. Aujourd'hui, c'est très, très difficile de se faire une place si vous n'avez pas votre avis à vous, si vous n'avez pas votre caractère à vous, si vous n'êtes pas qui vous êtes. La polarité, ça va être quoi ? Ça ne va pas être au milieu. Ça va être de choisir son point de vue, de dire ce qu'on pense. Peut-être, certaines fois, de dire, ah, mais voilà, c'est de la merde. Par exemple, c'est de la merde. Peut-être, moi, à l'époque, je n'aurais pas dit. Je me fais, ah, c'est vraiment pas une bonne méthode. Parce qu'au final, c'est moi. Et si je trouve que c'est de la merde, parce que qu'elle fait un fait de la merde, je vais le dire. Ce n'est pas forcément toujours tout balancé. Mais aujourd'hui, dans votre message, vous devez vraiment travailler sur votre personnalité. Vous devez ne pas, enfin, oser rentrer dans le tas. Et la personne qui parlait de ça donnait typiquement l'exemple de Donald Trump qui rentrait vraiment dans le tas. Alors, ça plaît à beaucoup de gens et à d'autres gens, ça ne les plaît pas. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas d'haters, aujourd'hui, si vous n'avez pas d'haters, c'est que vous ne faites pas du bon boulot. Ça veut dire que vous n'êtes pas assez dans la polarité. Parce que généralement, et je ne vais pas citer spécialement des noms ce soir, mais il y a des gens aujourd'hui qui ont des grosses, grosses influences sur le marché français et américain qui sont soit très détestés, soit très aimés. Il y en a pour certaines choses, ce n'est pas les bons exemples. Mais vraiment, travaillez sur votre style. Essayez pas juste d'être le gars le plus liste, le plus professionnel, mais soyez vraiment vous-même. Et ça peut paraître le conseil bateau comme ça. Et pourtant, je vois aujourd'hui que les gens qui sont magnétiques, qui attirent de plus en plus de monde, qui partagent, qui disent ce qu'ils pensent, c'est ceux qui gagnent de plus en plus d'audience. Next, on parlait d'Instagram, on va parler de YouTube. Alors, aujourd'hui, on veut faire des pubs, on dit Facebook, Facebook, Facebook. AdWords est en train de remonter un petit peu. Tous les e-commerçants, vous avez sûrement compris qu'AdWords, vous pouvez faire aussi des trucs assez incroyables si vous savez le gérer. C'est clair que si vous vendez des produits à 10 euros ou bien vous avez 5 euros de marge, ça va être compliqué. Mais quand on fait, par exemple, du dropshipping high price ou ce genre de choses, AdWords, ça peut être très, très important. J'ai vendu la plupart de mes e-commerces. J'en ai arrêté certains et j'en ai encore certains dans lesquels je suis avec AdWords. Et c'est vraiment une très, très bonne source parce que contrairement à Facebook où ça fait comme ça, vous allez vous lancer, ça marche bien, puis boum, puis boum, AdWords, c'est des trucs. Moi, j'ai des campagnes qui tournent depuis trois ans, qui tournent et qui tournent toujours bien. Donc, voilà. Investissez sur YouTube. Pourquoi investir sur YouTube ? Parce que justement, Facebook est en train de devenir de plus en plus concurrentiel. Je ne sais pas combien il y a un million d'annonceurs, mais je veux dire, plus il y a de monde. Et visiblement, plus les gens sur Facebook sont en train petit à petit de descendre, plus les prix vont monter. Et ça se voit, j'avais au trafic et conversion, j'avais partagé une statistique du prix et l'envolé. Et ça va encore monter. Donc, les meilleurs vont rester. Et tous ceux qui ne sont pas forcément très, très bons en copywriting, en technique, en ciblage et tout ça, ils vont dégager de Facebook. Alors, on va dire, oui, ça va faire du nettoir, ça va être moins cher, mais pas spécialement moins cher, malheureusement. Aujourd'hui, je fais pas mal de tests sur YouTube, sur les vidéos YouTube. Ce n'est pas simple d'être rentable sur le marché francophone. Je sais qu'il y en a qui le sont. Je l'ai été pour certaines petites campagnes. J'ai encore très peu de retours là-dessus parce que j'ai peu fait de tests. Mais clairement, ils l'ont dit. Ils l'ont dit dans Funnel Hack, ils l'ont dit au TNC. Aujourd'hui, YouTube, c'est un média qui prend de plus en plus d'ampleur. Et la publicité YouTube va aujourd'hui encore très peu chère et va monter en flèche. Donc là aussi, c'est quelque chose, si votre stratégie ne prend pas en compte la publicité YouTube, à mon avis, c'est une erreur. Et même YouTube gratuit, le fait de capitaliser sur YouTube, ça vaut aussi vraiment le coup. OK. Alors, Instagram, bien Vincent Lévy sur Insta. Alors, de toute façon, je remettrai éventuellement long lien et tout ça. Non, ce n'est pas Vincent Lévy avec un i. Et c'est cette petite photo-là de profil, si jamais. Allez, on avance. Donc, si vous faites du YouTube un plugin qui conseillait vraiment… Alors là aussi, pour le coup, je ne l'ai quasi pas testé. Mais vraiment, c'est un plugin qui… Ils en parlaient extrêmement avec beaucoup de… Ils disaient que c'était vraiment le top du top au niveau des plugins pour optimiser justement beaucoup de choses sur YouTube. Je ferai probablement une vidéo prochainement que je l'aurai vraiment testée. Là, je l'ai testée en vitesse. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner plus. Mais c'est quelque chose qu'ils ont conseillé. C'est quelque chose… Quand ils ont fait la démo et tout ça, j'étais là, wow, ça, ça a l'air vraiment cool. Donc voilà, je vous le donne. Si vous êtes sur YouTube et que vous ne l'utilisez pas encore, ça vaut le coup. Je crois qu'il est gratuit pour un truc de base. Après, il doit être un truc comme 15 dollars par mois ou quelque chose comme ça pour avoir des options avancées. Là aussi, si vous voulez être sérieux dans le business, je pense que c'est typiquement le genre de tools où ça vaut le même d'investir. Surtout que ce n'est pas trop, trop cher. Next slide. Alors, petite question. Je vais balancer un petit sondage. On a fait les cinq premiers. On va faire les cinq suivants. Je ne vais pas vous vendre un mastermind ce soir, mais j'ai énormément de connaissances, que ce soit avec le marketing. Et ce n'est pas juste des connaissances. C'est que je fais beaucoup, beaucoup de tests. Je travaille avec différents clients. Je fais pas mal de consulting. Et du coup, j'ai plein d'idées de formation. Je vais en faire. Il y en a que je ne vais pas faire et tout ça. Mais j'avais envie potentiellement plus tard de faire une formule par mois où il n'y a pas de blabla, ce n'est pas du contenu pourri parce que vous faites du contenu pourri avec de l'abonnement et ils ont parlé au trafic et conversion. En fait, les gens passent trop de temps à faire venir des clients dans leur abonnement. C'est là où ils concentrent 80 % de leur temps. Et 20 %, ils donnent du contenu plus ou moins bien. Et du coup, ça reste trois mois et les gens se cassent. Et du coup, voilà. J'ai une question à vous poser. Tout simplement, je vais faire un petit sondage rapide. Combien est-ce que vous… Alors, j'ai encore l'ancien sondage. Alors, si je mets « reset pool », voilà, ok. Si aujourd'hui, vous avez déjà un business, je vais afficher les résultats à la fin. Combien est-ce que vous serez pris à payer par mois pour un mastermind ? Ce que j'entends par mastermind, c'est un groupe et une formation tous les mois avec du contenu de haute qualité. On parle vraiment de contenu de haute qualité, de stratégie. Ce n'est pas les trucs basiques. Voilà. C'était juste pour un petit sondage. Dans 30 secondes, j'arrête. Pour voir un petit peu, voilà. Je sais que c'est l'état d'esprit par rapport à la France et aux États-Unis est bien différent aussi au niveau des prix. Ok, on va arrêter. Je ne vais pas perdre de temps avec ça. Je vais vous partager les résultats. La plupart des gens, c'est 50 euros. 34%, c'est entre 50 et 100. Je pense que vous avez les résultats qui vont s'afficher. Ok, d'ailleurs, vous pouvez après fermer le chat. Alors, ouais, en gros, petit comité, je ne sais pas encore. Tout dépend. Je vais regarder. Peut-être je sortirai une offre comme ça. Peut-être pas. On verra. Next. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bluffé. Les petites différences qui font les grandes différences. Alors, on dit souvent, il faut tester l'accroche. Quand on parle de split test, il faut tester l'accroche. Que ce soit le nom du produit, que ce soit votre publicité, c'est vraiment le premier truc à tester. Et la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils n'ont pas forcément la rigueur de le faire, parce qu'ils ne savent pas vraiment comment le faire, parce qu'ils sont vite perdus. Alors qu'il y a des techniques toutes simples où toutes les semaines, vous allez, par exemple, tenir un fichier avec l'accroche, le pourcentage. Simple. Ce n'est pas trop long à mettre en place, surtout si typiquement vous êtes avec ClickFunnels. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que certaines petites différences peuvent complètement changer un business. En fait, Funnel Hack, c'est quoi un Funnel ? Donc, c'est toutes ces étapes où on fait rentrer des gens, puis petit à petit, ça va devenir des prospects, puis après, ils vont acheter une petite formation, puis une autre, puis à la fin, il y aura les fans qui auront dépensé peut-être 10 000 euros. Et si on veut faire, je ne sais pas, 10 000, 15 000 par mois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des grosses optimisations. Mais quand on veut monter aux millions, quand il veut le monter, il y en a qui avaient fait des dizaines de millions, là, il faut des optimisations de fou, et il faut ouvrir sur un trafic immense, pas juste des petits prospects, des petites listes de prospects. Et pour ça, il faut vraiment avoir un Funnel vraiment optimisé. Alors, je vais vous montrer un truc. Donc là, c'est une personne. Vous allez voir, vous voyez un petit peu son site internet, enfin, son accroche, son design et tout ça. Elle avait, je crois que c'était un webinar, elle payait 24 dollars par personne qui s'ingestre à son webinar. Elle avait 22 % de taux de présence à son webinar. Donc, elle avait, je crois, là, c'était justement sur la mentalité de Russell de copier, enfin, copier, de hacker le Funnel de quelqu'un d'autre qui marchait pour reprendre un petit peu les concepts. Et donc là, je vais vous montrer la nouvelle version. La nouvelle version. Donc là, je vous montre mon ancien. 24 dollars. Et le design, regardez, 5,84. Et le taux en plus de participation, 10 % en plus. Alors, bien sûr, il y a l'accroche qui est un petit peu différente. Mais c'est comment il a mis le bouton. C'est les couleurs, c'est ils montraient en détail. Mais j'étais là, ouais, bon, OK, ça, ça a vraiment de l'importance. Et en fait, ça a de l'importance. Alors, peut-être pas si vous avez, si vous envoyez 100 visiteurs par mois dessus, on est d'accord. Mais vraiment, c'est quelque chose où je me suis dit, ouais, OK, là, Vincent, il faut que tu testes plus. Alors, si je fais une petite formation, un petit lancement sur, je ne sais pas, sur, par exemple, le mois de mai, puis qu'après, je ne vais plus forcément promouvoir le produit, je ne vais peut-être pas forcément aller plus loin. Mais quand vous voulez avoir un vrai funnel, ce qui va durer peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans et envoyer une masse de trafic dedans, vous devez, vous, vous devez de split tester. Vous devez de faire ça. Parce que peut-être que vous allez avoir de la chance de tomber sur un coût à 5. Mais si vous tombez un coût à 20, clairement, vous pouvez le baisser. Enfin, clairement, ça ne veut rien dire parce que je ne sais pas exactement l'offre que vous avez. Mais si vous avez fait juste une version comme ça, il y a des grandes, grandes chances que vous pouviez clairement, clairement, clairement optimiser ça. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire ? Optimisation, ah, dommage. J'avais une bonne idée d'un tip qu'il nous avait donné. Peut-être que ça reviendra après. Mais vraiment, il parlait vraiment de cet important travail. Oui, je sais ce que c'est. Souvent, on lance un funnel, on est tout content, on est excité, on a taffé un moment, on lance et boum, la pub est trop chère, ça ne marche pas et tout ça. Et il disait que souvent, Russell Brunson, les premières fois, ça foirait. Son truc foirait, ses publicités foirait. Et la plupart des gens se disent, ah, ça ne marche pas, je m'arrête. Et moi, je l'ai fait plein de fois aussi sur des trucs, ah bon, ce n'est pas la bonne formule, ce n'est pas le bon webinar et tout ça. Ça ne marche pas, les gens ne sont pas intéressés. Et je crois qu'il l'a fait pour ClickFunnels. Toutes les semaines, pendant je crois un an ou six mois, je ne sais plus exactement, il relançait en live le même webinar en optimisant, en optimisant, en optimisant. Et il est passé d'un webinar peu optimisé à un truc de tueur. Donc, si vous êtes dans le e-commerce, c'est pareil, testez, testez les images. C'est quoi la première image que vous allez mettre, par exemple, de votre produit ? Si c'est un téléphone, est-ce que ça va être une image comme ça ? Est-ce que ce sera comme ça ? Est-ce qu'il y aura une promo ? Est-ce qu'il y aura le nom du produit ? Comment il va être mis ? Le copywriting, regardez aussi combien de temps les gens restent sur la page. Ça peut être un test tout con. Vous allez regarder sur 100 personnes, ils ont passé deux minutes. Vous allez modifier certaines choses sur la page. Sur 100 personnes, ils ont passé quatre minutes. Ok, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des speed tests qu'on peut faire partout. Alors, si vous êtes un amateur et que vous faites ça juste à côté, je comprends que vous n'avez pas le temps. Mais si aujourd'hui, vous voulez passer au next step, il est vital, vital de toujours tester. Moi, j'accompagne des gros lancements. Et des fois, il y a des gens, ils ne testent pas deux pages, deux pages de capture. Moi, ça m'hallucine. Parce que c'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme ça qu'on peut avoir des résultats juste incroyables. Donc là, on voit typiquement un funnel assez complet avec l'acquisition. Donc, on voit des acquisitions à 8 dollars, à 6 dollars, à 8 dollars, à 12 dollars. Et justement, il montre un petit peu toutes les étapes. Quand justement, il fait un funnel, généralement, il y a l'offre gratuit qui est converti à 15%. C'est un livre gratuit. Après, je crois qu'il y a un pack un peu plus cher. Enfin, il montrait vraiment toutes les étapes. Et justement, il avait cette feuille-là, ce tableau, où justement, il allait modifier certaines choses. Donc, par exemple, le coût par acquisition. Après, il modifiait l'upsell, il modifiait le downsell. Et comme ça, il pouvait traquer chaque step. Et vraiment, il voyait les évolutions avec le résultat final du coût par lead, enfin, le gain par personne qui rentre dans son funnel. Et c'est comme ça qu'il optimise avec vraiment un tableau complet. OK. Next. On a fait 30 minutes. On est à la septième. On est dans les temps. Je ne voulais pas faire un truc trop long. Comme je vous dis, moi, je pars au Japon. Et donc, du coup, j'ai pas mal de boulot. Mais je pense que voilà, vous avez l'essentiel. Et ici, vous êtes tous des entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, c'est des créateurs. Et je sais qu'ils vous allez réussir à implanter. En fait, là, c'est la même chose. Mais enfin, c'est la même chose. On reparle de nouveau de ce petit test. Mais il pose une question. Et là, je vais vous poser une question dans le chat. Quand vous faites une publicité pour un produit, combien de campagnes publicitaires, combien d'images, on va dire des images, vous allez lancer ou de publicité, vous allez faire. Combien ? Quand vous lancez une image, on va parler en images. Faites une publicité images. Vous lancez combien de versions ? Dites-le-moi dans le chat. Une, deux, trois. On va attendre juste quelques secondes. Alors, on a un peu plus de décollage. OK, deux, quatre, sept, neuf, six, un. Moi, généralement, j'en lance une ou deux. J'en lance une ou deux, des fois trois. Et puis, au bout d'un moment, ça meurt, merde, et tout ça. Voilà, six. Eh bien, vous savez quoi ? Disait Russell, si vous ne lancez pas au moins 30 images, c'est que vous ne pourrez jamais passer sur des gros chiffres. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les pubs, la plupart des gens, ils lancent une pub. Ça ne marche pas. Ils font peut-être deux, trois ad-set. Mais attention, on ne parle même pas d'ad-set. Là, on parle de pub, c'est-à-dire le texte différent, l'image différente. Ils lancent une ou deux ou trois versions. Là, on voit la plupart, c'est deux, trois. Axel qui fait dix. Enfin, il y en a quelques-uns. Et la plupart des gens, une vidéo, ça peut être la même chose. Ils vont faire une vidéo, deux vidéos. Eux, quand ils lancent un truc, alors je sais que ça prend du temps. Je sais que c'est long. Tout dépend de où aujourd'hui vous en êtes dans votre business. Si vous faites déjà 50 000 euros par mois, vous pouvez peut-être commencer à vous dire « Ok, maintenant, je vais investir un peu plus, trouver quelqu'un qui va vous faire différents visuels, tester, split, tester. » Mais ils disaient, si aujourd'hui, vous voulez passer au next level, vous ne devez pas lancer cinq pubs ni dix pubs pour la même offre. Vous devez en lancer 20 peut-être. Vous allez devoir tester différentes accroches pour la même image, différentes images de la vidéo, différentes vidéos. Et là aussi, c'est comme ça, où en en faisant 30 différentes, avec en plus plein d'audience différentes, vous allez commencer à nettoyer. Et là, vous allez avoir celle qui cartonne. Ne vous étonnez pas aussi si au bout de 30 jours, votre pub, elle crache. C'est pareil pour les gars de ClickFunnels. Ils disaient, il faut se renouveler. La pub, elle crache, c'est fini. J'arrête. Le truc, il a bien marché. Les gens, ils arrêtent. Ils n'essayent pas de renouveler les mêmes trucs. Ils recommencent. Par exemple, les e-commerçants, ils vont prendre des nouveaux produits. Il faut que je trouve un nouveau best-seller. Donc là aussi, c'est une mentalité qu'il faut aller pousser au niveau des pubs. Il faut aller pousser. Il faut aller speed tester. Parce que sinon, si vous lâchez trop tôt, en fait, c'est aussi un petit peu toute une partie de la conférence pendant un jour. Ils disaient, voilà, si vous ne poussez pas aujourd'hui dans le business, vous allez dans la merde. Ça va être difficile et vous risquez d'être déçus parce que la plupart du temps, quand on commence, on foire. Et puis, petit à petit, on améliore le truc. Donc, il faut être consistant et il faut tester de nombreuses choses. Oh non, mais Moustapha, pourquoi tu viens faire ta pub ici ? Tu es très gentil, mais ce n'est pas cool. Bon, je ne vais pas te virer parce que je n'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Mais bon, bref, s'il te plaît, on l'a vu ta pub et c'est très sympa. Allez, on y va. Astuce numéro 8. Alors, la Thank You Page 2.0. La Thank You Page, je disais, c'est souvent une des pages les plus sous-estimées des marketeurs parce que, voilà, c'est merci. On vous a envoyé le mail. Allez voir le mail. Il va arriver dans trois minutes. C'est cool. La plupart des gens, c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'ici, il y a pas mal de marketeurs qui sont très smarts. Ils ont optimisé. Ils ont fait beaucoup de tests sur les Thank You Page et voudriez en faire beaucoup aussi. Alors, déjà, une méthode classique d'une Thank You Page. La Thank You Page parle d'une Thank You Page quand vous avez récupéré un email. Donc, quand vous avez mis un email, théoriquement, vous avez… Ah, yes, j'ai un gars qui est dans la place. Vincent, mon pote Vincent. Un autre Vincent Pouce qui vient de ban. Mustapha, merci. C'est cool. Alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais, je disais, je disais, oui. Donc, une fois que vous avez récupéré un mail, la Thank You Page, il y a pas mal de gens. Donc, ça, je crois que c'est la méthode Frank Kern. Oui, ils font une petite offre. C'est une offre qui ne va pas court-circuiter la suite du lancement et la suite de la procédure. C'est une offre ridiculement pas chère. Comme ils disaient ça, je ne sais plus exactement. Mais c'est un truc vraiment, 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 vraiment pas cher. Alors, il y en a qui vont dire que c'est un tripwire. Pas forcément, c'est d'une manière un petit peu différente. Mais ça permettait, en faisant une offre vraiment pas chère, de récupérer directement le budget leads qu'on dépensait. Ça, c'est une première chose. Mais ce que je voulais vous lire là et ce qu'ils ont parlé pendant la conférence, c'était pour la Thank You Page de faire directement une invitation sur un webinar. Alors, ils ont vendu, le webinar est vendu, est vendu, est vendu. Le fait que les webinars, c'est vraiment un truc de malade. Et je suis d'accord, si on sait bien faire les webinars, c'est un truc de malade. Et justement, ils disaient que ce n'est pas forcément toujours simple d'avoir une inscription au webinar. Je vais juste rebrancher mon MacBook. Et que la Thank You Page était un excellent moyen de proposer directement un webinar et de s'inscrire au webinar. Parce que souvent, quand on veut faire un événement, typiquement promotion de webinar, ça va être difficile. Des fois, le coût par acquisition au webinar va être assez cher. Et il n'y a peut-être pas forcément les gens, ils vont voir, ah, mais c'est le 27, ah, mais le 27, je ne peux pas. Ils vont passer outre votre pub. Alors que si vous récupérez l'email et qu'après, vous proposez le webinar, alors évidemment, il n'y a clairement pas tout le monde qui va le faire, mais c'est un excellent moyen de le faire. Et une autre astuce qu'ils disaient, c'est que si vous faites du webinar Evergreen, c'était de mettre directement un webinar qui commence just in time sur Everwebinar. Et donc, du coup, la personne enchaîne juste après une squeeze, boum, il est balancé sur un webinar. Donc là aussi, les résultats étaient vraiment très bons. Astuce numéro 9. Là, on parle aussi de webinar et donc, on parle de webinar NDA. Alors, ça, c'est pour vos top membres. Enfin, pas forcément. Moi, je pense qu'on peut le tester aussi sur différentes autres audiences. C'est quoi ? C'est qu'en fait, vous allez dire, je crois que j'ai un exemple là. Voilà, le NDA. Et donc, en fait, vous allez dire, voilà, j'ai du contenu de ouf, vraiment haute qualité à vous proposer. C'est vraiment là, j'ai été le chercher au Funnel Hack. J'aurais pu le faire ce soir. C'est des trucs, vous allez être en avance sur tout le monde. C'est vraiment les tendances de 2018. Par contre, ce truc, c'est vraiment hyper confidentiel. Donc, je vais vous demander de signer une décharge online ou de cocher une case comme quoi vous vous engagez à ne pas partager les astuces, à ne pas les vendre et s'il y a ça. Dans la tête du prospect ou du client, surtout un client. Imagine, c'est des clients qui ont déjà dépensé pas mal. Là, il se dit, ok, putain, là, il nous prévoit du lourd. Là, il nous prévoit du lourd parce qu'on doit signer une décharge, une NDA. Et donc, du coup, souvent, ils font même des webinars payants où ils doivent signer une NDA. Et donc, du coup, ils arrivent à vendre des trucs très, très chers. Mais le fait comme ça de ne pas dire, viens à mon webinar, viens à mon webinar. Mais là, c'est plutôt, viens au webinar. Par contre, si vous voulez, vous devez vous engager à signer une décharge le taux de participation, parce que c'est toujours le problème des webinars. Sur 100 personnes qui s'inscrivent, il y a en moyenne 30% des gens qui se pointent. Là, ils montent. Et en plus, ça crée un sentiment de privilégié. Alors, je suis sûr qu'en vous donnant cette astuce, dans quelques mois, il y aura pas mal de webinars qui vont le faire. Mais voilà, c'est une excellente astuce si vous faites des webinars. J'ai tellement de choses à dire sur les webinars. Il y a tellement de trucs incroyables. Il y a probablement que si j'ai le temps, une fois, je ferai une formation sur les webinars, parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs à dire. Et vraiment, on peut faire beaucoup, beaucoup de cash avec les webinars, clairement. Donc voilà, webinar NDA, on voit la page d'enregistrement. Et après, il y a une page intermédiaire, une page de sandwich, justement, avec… Enfin, là, c'est la page qui présente le truc, la page sandwich et la page de sign-up. Next. Next. 10. Alors, en 2017, j'étais au TNC qui avait eu lieu aussi à San Diego et ils ont commencé à pas mal parler des chatbots. La chance que j'avais, c'est qu'à l'époque, j'avais déjà commencé à mettre ça en place avec des différents logiciels automatiques. Ce n'était pas ManyChat, ce n'était pas Chatfuel. Et je trouvais ça très, très intéressant. En 2018, on est revenu et là, ils ont dit, les gars, chatbots, mais chatbots, pourquoi ? Parce que les chatbots, ça va vous coûter beaucoup moins cher d'acquérir un gars qui va s'enregistrer à votre chatbot qu'un email, premièrement. Peut-être, admettons, deux fois moins cher. Le taux d'ouverture au moyen d'un email est de 20%. Chatbots, c'est au moyen 80%. Et je l'ai testé, on a fait un lancement avec un client sur environ 20 000 chatbots, c'était 87% la plupart des mails. C'était juste de la folie. Le taux de clic est aussi plus élevé. Ça coûte moins cher, c'est ouvert trois fois plus et c'est cliqué plus. Je ne dis pas qu'il faut abandonner le mail, mais clairement, si aujourd'hui, vous n'avez pas de chatbots, c'est une grave erreur. La mauvaise nouvelle, c'est que si aujourd'hui, vous n'avez pas de chatbots, Facebook, vu les derniers problèmes qu'ils ont eu il n'y a pas longtemps, ils ont bloqué, on ne peut plus demander un chatbot. Enfin, bloqué, c'est-à-dire, c'est bloqué temporairement. Si vous avez une page Facebook, ça s'associe toujours à une page Facebook et que vous allez sur ManyChat ou sur ChatFuel, vous ne pouvez plus connecter votre page Facebook à un chatbot. Il ne valide plus ça. Voilà, comme je disais, ce n'est plus possible depuis une semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chatbots, c'est l'avenir et qu'ils ne vont pas laisser ça indéfiniment. Ça va rouvrir bientôt, enfin bientôt. Ça va rouvrir, j'espère bientôt, parce que même moi, j'en ai besoin pour plusieurs clients. Et du coup, dès que ça ouvre, allez-y dessus. En fait, là, ils sont en train, avec les scandales qu'il y a eu avec Facebook ces derniers temps, de réviser un peu toutes leurs politiques à ce niveau-là. Et les chatbots, c'est vrai que c'était assez intrusif. J'espère qu'il n'y a pas trop de règles qui vont changer. Mais voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce que les emails, aujourd'hui, ça coûtait assez cher de récupérer un email. À l'époque, ce n'était pas cher. Les chatbots, c'est la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas cher de récupérer des gens en chatbot. Construisez vos listes de chatbots. Vous vous rappelez ce qu'on parlait avant ? On parlait de construire son réseau. On parlait de construire son réseau de distribution. Les chatbots, ça fait partie du réseau de distribution. Et vous devez aujourd'hui construire ce réseau de distribution. Parce qu'à la fin de l'année, je peux vous garantir que ce sera bien plus cher. Et l'année prochaine, encore plus cher. Et aujourd'hui, vous êtes au début. Moi, j'ai connu la publicité Facebook à ses débuts. Il n'y avait pas encore le business manager. Et ce n'était vraiment pas cher. Alors, ce n'était aussi pas terrible au niveau des segmentations et tout ça. Je l'ai d'ailleurs peu utilisé. J'ai hésité d'ailleurs à sortir. Je pense que ça aurait été une des premières formations francophones sur Facebook. Je ne l'ai pas fait. Mais vraiment, ce n'était pas cher. Et maintenant, aujourd'hui, Facebook, c'est trop tard comme AdWords. Aujourd'hui, les chatbots, ce n'est pas encore trop tard. C'est le début. Vous devez y être. Alors, j'ai une excellente formation là-dessus. De toute façon, je ne peux plus la vendre aujourd'hui parce qu'on ne peut plus créer de chatbots. Bien que si vous avez déjà un chatbot, vous pourriez l'optimiser. Mais comme je vous ai dit, je ne fais pas de formation ce soir. Mais vraiment, mettez-vous sur les chatbots. C'est vraiment, vraiment utile. Et évidemment, ils en ont parlé aussi à Funnel Hack. Et ClickFunnels a mis en place un nouveau ActionEthique qui s'appelle ActionEthique HQ. Je ne sais plus comment il s'appelle, un truc comme ça. ActionEthique, c'est quoi ? C'est le système pour envoyer les emails avec ClickFunnels. Donc, quand vous avez ClickFunnels, si vous avez l'offre à 300 francs, 300 dollars, vous pouvez connecter, vous pouvez faire… Enfin, l'avantage, c'est que si une personne a été à tel endroit, vous allez pouvoir aller à un mail, si elle a acheté ça, mais elle n'a pas acheté ça, puis qu'elle a fait ci, vous allez pouvoir faire ça. Donc, vous allez pouvoir connecter, on va dire, votre base client, votre base email avec toutes les actions qu'ils font sur votre site. Et c'est très, très puissant. Et là, ils viennent d'intégrer les pushes. Donc, c'est tout nouveau. Ce n'est pas encore sur ClickFunnels, mais ça va arriver tout bientôt. D'ailleurs, il y a un lien, je crois que c'est upgradenow.com. Upgradenow, je crois, .com. Si vous avez ClickFunnels, si vous voulez passer à la version supérieure, il y aura aussi les chatbots et puis il y aura les pushes. Donc, vraiment, allez-y. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Enfin, allez-y. Je ne vais pas tester la nouvelle version de ClickFunnels, mais faites des chatbots. Je vais la tester bientôt. Le seul problème, c'est que moi, j'ai une liste peut-être de 200 000 personnes sur ClickFunnels ou quelque chose comme ça, email. Et donc, du coup, ça me coûte hyper cher parce que là, on paye 0,1 centime par contact. Donc, par contre, c'est email illimité, chatbot illimité, push illimité. C'est très intéressant. Mais du coup, il faut beaucoup que je clean mes listes. J'ai beaucoup de listes. Il y a du gros bordel dessus, des trucs qui m'ont… Voilà, des listes que je stockais un petit peu sur Actuality parce que ça ne coûtait rien d'avoir des grandes listes. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez toujours rester sur du classique. Allez, un petit bonus. Le bonus, parce qu'il faut toujours un bonus dans une conférence, c'est un processus de test quand vous lancez des pubs en vidéo. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc là, il en parle. En fait, je ne sais pas si vous avez vu la dernière pub de ClickFunnels. Elle est vraiment bien faite. Elle est bien, bien, bien travaillée. Et là aussi, au lieu de juste balancer une pub comme ça, ils ont fait pas mal de tests. Et le process, il est simple. Ils disent clairement… Donc, pour un test en vidéo, vous devez d'optimiser l'image de la vidéo statique. Vous savez, c'est parce que si… Alors, je ne sais pas ici si je peux vous le montrer comme ça. Mais quand vous êtes sur Facebook et que vous allez voir une vidéo, vous allez pouvoir voir d'autres vidéos. Alors, je regarde vite. Est-ce que j'ai un exemple là comme ça, vite fait ? Est-ce que c'est le cas ? Non, c'est une pub. Bon, bref. Et puis, du coup, en fait, la personne va voir des miniatures de vidéos. Parce que sur le téléphone, des fois, c'est vrai qu'elles se déclenchent automatiquement. Et vraiment, la miniature, ça peut clairement faire une grosse différence. Donc, déjà, tester différentes miniatures. Donc, forcément, plusieurs publications. Vous pouvez les faire en dark post, les publications, enfin, en publications cachées. Et puis, vous allez tester la même vidéo, la même accroche, mais une image différente. Donc, split tester clairement les différentes images. Éventuellement, vous pouvez faire une publicité image avant tout sans vidéo pour voir déjà à quelle image convertit le plus. Vous enlevez juste le petit plus. Deuxième chose, la headline, clairement. Là aussi, il y a des… Vous pouvez, si vous voulez faire une headline sur votre site internet, donc l'headline de votre site internet, l'accroche, en français, ça l'accroche, vous allez pouvoir tester votre headline sur une publicité. Donc, si vous avez écrit 10 accroches différentes, vous allez faire 10 publicités différentes, vous allez prendre la publicité qui a le plus marché et du coup, vous allez pouvoir utiliser l'accroche de cette publicité sur votre page de contenu, enfin, sur votre page d'accroche ou peu importe. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire venir tout ce trafic. Vous pouvez juste tester en termes de CTR, en termes de coup par clic, laquelle accroche est la plus intéressante. Parce que c'est vrai que quand on veut faire du split test sur une page de capture, généralement, il faut 300 à 500 personnes qui ont cliqué, donc ça coûte cher les clics, alors qu'en fait, ils conseillent de faire des split tests via directement les pubs Facebook, ce qui est assez ingénieux. Et vraiment, un truc aussi, on voit la best vidéo, watch 25% longer, c'est qu'ils ont testé des débuts de vidéos différents. L'intro de la vidéo, donc c'est la même vidéo. Donc, par exemple, si la vidéo, je me promène à la troisième minute, je me promène dans un endroit puis je parle d'un truc, ce sera la même chose. C'est toujours la même suite de vidéos, mais le début, ils en ont testé trois différentes. Pourquoi ? Parce que le début, c'est là que ça doit catcher. Le début, c'est là où les gens regardent ou ne regardent pas. Donc, c'est tellement important le début de la vidéo. Et des fois, je vois des vidéos pour des produits e-commerce, mais le début, c'est une intro. Après, la personne qui a par exemple son super porte-monnaie, puis elle se prend avec son porte-monnaie, puis il est beau ce porte-monnaie. Au lieu que les trois premières secondes du truc, vous allez faire ça, vous allez hop, regardez ce truc. Et après, vous allez faire tout votre blabla parce que ça doit catcher l'attention directement. Et ça, c'est vraiment super important. Donc voilà, il y a ces trois tests que vous allez pouvoir faire. Et en faisant ces trois tests, c'est-à-dire l'image, la miniature de la vidéo, la headline de la vidéo et l'intro de la vidéo, vous allez pouvoir drastiquement augmenter votre taux de participation. Enfin, vous allez baisser le coût plutôt des publicités et forcément augmenter le taux de clics. Alors voilà, petite question. Qui aimerait aujourd'hui que je l'aide littéralement à booster les ventes de son business ? Donc, il faut savoir que je suis consultant. J'accompagne pas mal de gens sur des gros lancements. Alors, je parle de cette question. Si vous débutez dans le business, faites tester, faites-vous votre propre expérience. Maintenant, si vous commencez à avoir des ventes que vous essayez peut-être, je ne sais pas, vous êtes 5, 6 000 euros par mois et vous voulez passer au niveau supérieur, est-ce que vous aimeriez que je m'implante dans votre business, j'analyse votre business et je regarde ce que je peux faire ? Ok, alors je vois qu'il y a certaines personnes motivées. Donc, je ne vais pas vendre de formation ce soir. Je vais juste vous proposer une chose. Alors, je vais juste vous montrer, parce que c'est vrai que les gens parlent pas mal. Bon, vous avez vu que j'ai eu 2, 3 entreprises. J'ai fait une petite vidéo cet après-midi pour vous montrer un de mes résultats, enfin, mes résultats de ma société sur l'année passée. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Alors, je vais mettre la date du jour, date du jour, juste pour montrer que c'est le jour de la conférence. On est bien le 10 avril. Et donc là, si je sélectionne last year sur Poutler, j'utilise Poutler qui est vraiment super. Last year, donc avec ses PayPal et Stripe réunis, donc j'ai passé, ça fait environ 1 million d'euros. Normalement, un tout petit peu plus, 1 million quelque chose. Donc voilà, d'ailleurs, très bon outil. Vous pouvez vraiment tout paramétrer, tout connecter. Je peux vous montrer en deux-deux. Voilà, je peux connecter mon compte TradingID, PayPal et mon compte Stripe. On peut aussi connecter des sites à la vidéo. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Et là, je suis sur pas mal de lancements. Des fois, vous me voyez à la vidéo. Des fois, vous me voyez derrière les lancements. En fait, vous ne me voyez pas du coup. Mais voilà un petit peu comment je fonctionne. Alors, du coup, pour partager mon slide, pour finir tout ça, je suis obligé. Ah ben non, c'est bon. Il est bien Webinar Jam. Il me garde tout ça. Donc voilà, ce que je vous propose ce soir, c'est une session de consulting de 30 minutes par Skype, gratuit, sous lequel je vais me pencher sur votre business. Alors, je vais faire apparaître le lien si vous avez envie. Alors, la seule condition, c'est de faire minimal 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires, parce que sinon, c'est pas le moment de prendre des sessions de consulting. Et tout dépend des business. Il y a des business. Alors, je pense que l'offre devrait s'afficher. Il y a des business avec lesquels je n'ai pas forcément envie de travailler. Je n'ai pas forcément... Si je vois que c'est des trucs de scam, si c'est des trucs de mauvaise qualité, si c'est des trucs dans les trucs de casino en ligne, pornographie et ce genre de trucs. Donc voilà, si aujourd'hui, vous êtes intéressé à chercher, vous êtes la tête dans le guidon, vous avez envie de passer au niveau supérieur, vous commencez à gagner des bons revenus avec votre société. Il y a différentes manières avec lesquelles je travaille, au pourcentage pour pourcentage. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, je ne vais pas trop pitcher ça longtemps. Si vous voulez, vous enregistrez. Par contre, minimum, clairement, 5 000 euros et vendre sur Internet. OK. Alors, je vais continuer la fin de mon slide et vous parler de cette fameuse histoire de Russell Brunson. Donc, Russell Brunson, ce bon vieux Russell Brunson, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Vous savez, il y a peut-être maintenant, je ne sais pas, 8 ans, 5 ans, 10 ans. Non, peut-être pas 10 ans. Non, peut-être même non. Il y a John Rees qui avait fait 1 million, je crois, en une journée sur Internet avec un lancement. C'était « Waouh ! » Il a fait ça. Il avait passé la barre du million et du coup, ça a motivé plein d'autres personnes. Ils ont compris que c'était possible et après, c'est monté en flèche. Après, il y a eu 1 million en une heure. Je crois, je ne sais plus qui avait fait le truc. Et là, je pense que ce bon vieux Russell, il nous a battu un score. Il a fait environ. Alors, attention, c'est des estimations. Mais je vais vous expliquer ce qu'il a fait. Il a fait une offre à 18 000 dollars. C'est sûr, 1 an, c'est 18 000 dollars. C'est une offre vraiment de malade. Je peux vous la résumer en deux secondes. C'est qu'en gros, alors, si vous connaissez ClickFunnels, il y a ce qu'on appelle le tout comme à club. Le tout comme à club, c'est quoi ? C'est quand on a fait 1 million d'euros, on a un tout comme à club. Et donc, du coup, voilà, c'est une sorte de récompense. Donc, déjà, pendant le premier jour, deuxième jour, il parle du tout comme à club. Il parle de se motiver. Il parle de rester focus. Il implante plein de choses. Il est très, très bon en implantation, en vente et en PNL. Le matin du troisième jour, il fait donc une remise des tout comme à club sur scène. Les gens montent, tout le monde applaudit. Qui veut faire partie l'année prochaine du tout comme à club ? Yes, moi, je veux tout le monde valide. Il y a des sessions là-dessus. Tout le monde se dit dans sa tête, ouais, moi, l'année prochaine, je fais le million. L'après-midi, qu'est-ce qu'il fait ? Boum, il nous sort une offre de malade. En gros, l'offre, c'est tu poses 18 000 dollars et tu fais le mieux. Alors, évidemment, ce n'est pas garanti. Et en gros, c'est quoi ? C'est un programme d'accompagnement de un an avec trois webinaires par semaine avec des gars de son équipe qui répondent à toutes vos questions. Genre, s'ils n'ont pas la réponse à vos questions, c'est Russell lui-même qui vient répondre à la question. Il optimise le webinaire. Il y a une croisière avec. Il y a toutes ses formations. Et il l'a amené petit à petit. Il a fait vraiment une présentation de malade, 18 000. Donc, 1 000, je crois qu'il y a un rabais si on paye, enfin, un truc comme ça. Et vraiment, c'était amené dans le sens où la personne qui a dit oui pendant trois jours, qui veut faire partie du Club Comac Club, en gros, s'il veut le faire et se motiver, il faut le faire. Il disait, ouais, mais c'est que si vous faites le million, du coup, c'est que vous n'avez payé que 2 % de votre chiffre d'affaires. C'est quoi 18 000 ? Si vous êtes tellement persuadé et tout ça. Donc, il amenait plein, plein d'arguments. C'était juste incroyable comme c'était fait. Je pense qu'en France, ça n'aurait pas forcément passé parce qu'en France, on n'a pas l'habitude du marketing agressif comme ça. Mais c'était une présentation juste incroyable. D'ailleurs, c'est dommage. J'ai un de mes potes qui était à la conférence avec moi, qui est parti à ce moment-là. Il me disait, ça me saoule au début. Il est en train de vendre. Et en fait, il aurait dû rester parce qu'il a amené chaque argument avec l'engagement. Il y avait des témoignages. Il y avait des gens, genre 30 minutes avant, qui montaient sur scène en disant, voilà, il y a un an en arrière, j'habitais dans ma voiture. Et je me suis motivé à ClickFunnels, j'ai fait mon million. Donc, il y avait tous ces trucs-là. Et c'était amené, c'est-à-dire que pendant le début du premier jour de la conférence, il l'a amené petit à petit sans que ce soit être dérangeant, sans que ce soit être de la vente. Vous savez, des fois, on vient pour du contenu, des conférences de contenu. Puis, une moitié de journée, en fait, c'est que de la pub. Puis, ça nous emmerde. Là, c'était du bon contenu. Et petit à petit, il nous a mis des petites pépites comme ça. Et c'était juste, wow. C'était juste, wow. C'était incroyable. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin ? C'est qu'il dit, bon, alors, vous avez jusqu'à demain pour décider midi. Par contre, ceux qui signent ce soir, vous pouvez faire une photo avec moi. Et vous pouvez aller à un repas ce soir ou demain, je ne sais plus ce que c'était, dans lequel on va bouffer ensemble. Et on va directement commencer à bosser sur votre business. Par contre, si vous inscrivez ce soir, vous ne pouvez pas, enfin, si vous inscrivez à cette offre-là, si vous voulez annuler le lendemain, vous savez, sachez que c'est 800 euros, enfin, 800 francs-suisses, dollars, de frais d'annulation. Parce que, voilà, il savait probablement que le lendemain, il y a des gens, ah non, mais en fait, ça ne va pas et tout ça. Il avait calculé son coût. Du coup, il y a plein de gens qui se dirigent. C'était 3 000 personnes, ce n'est-là, qu'un truc comme ça, qui se dirigent derrière et tout ça. Et moi, je ne vois pas tout parce que c'est très grand, la salle et tout ça. Je viens derrière. Justement, je voulais un peu poser des questions sur son oeuvre et tout ça. Et tout d'un coup, parce que je me dis, ah ouais, 200, 300 personnes et tout, est-ce que vraiment, ça va gérer le coaching et tout ça ? Tout d'un coup, je tourne la tête. Puis, je vois une file immense. Puis, c'est quoi ce file ? Parce qu'ils n'étaient plus vers la table pour s'enregistrer. En fait, c'était la file pour aller prendre la photo avec Russell Brunson. Et là, je dis non, non, mais il y a plein de gens qui n'ont pas le truc. Et en fait, ils avaient une sorte de ticket ou je ne sais pas trop quoi. Et en fait, on a vite calculé. On a dit là, non, mais là, il y a peut-être, je ne sais pas, 500 personnes sur 3 000. Enfin, c'était juste de la folie. Donc, évidemment, c'est une estimation, 15 millions. Et il ne les a pas encaissés d'un coup. Mais l'offre, elle a continué le lendemain aussi. Et il va la proposer bientôt aussi à différents membres ClickFunnels, à 24 000 au lieu de 18 000. Donc, forcément, s'il y a de la scarcity, il y a tout ça. Mais du coup, il y a une estimation d'environ, je pense qu'il y a eu, probablement, il y a peut-être 1 000 personnes. Donc, peut-être qu'il a fait 18 millions, 10, 15 millions pour, voilà. C'est peut-être un petit peu moins. Sûrement qu'il en parlera dans un de ses prochains livres parce que c'est un magnifique record à mon avis pour lui. Mais c'était juste incroyable. Il ne vendait pas un truc à 3 000 ni à 5 000. Il vendait un truc à 18 000 de là. Et moi, j'y étais dans la salle. Et croyez-moi, son truc, c'était intéressant. Mais moi, je me suis dit, peut-être que ça pourrait m'apprendre des trucs. Et puis, si. Puis, je pourrais avoir du consulting. Et puis, après, je me dis, non, mais bon, non, 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 non. Mais c'était vraiment, vraiment très bien joué. C'était juste un truc incroyable. Et donc, du coup, voilà, j'arrive gentiment à la fin de cette conférence. Ça aura fait pratiquement une heure. Tout ça pour vous dire que... Si l'année prochaine, vous cherchez une conférence entre le TNC, Trafic et Conversion, de Digital Marketer, qui sont vraiment immenses, d'ailleurs, Digital Marketer, ils ont vraiment fait un truc de malade. Ils sont en train de faire des certifications. D'ailleurs, j'ai passé au-dessus de trois certifications, justement, pour un petit peu ce que ça donne. C'est très, très intéressant. Et ils ont un TNC. Il y a pratiquement le même nombre de personnes l'an, voire même un peu plus. C'est sur trois jours. C'est à San Diego, généralement. Et c'est en early bird, c'est environ, je crois, 500. Après, ça monte à 1 000. C'est très, très intéressant parce que là, il y a plein. En fait, là, tout le monde était aux mêmes conférences. Alors qu'au TNC, c'est, je crois, 150 conférences. Donc, vous allez sélectionner dans le programme, je veux plus du YouTube, je veux plus si, je veux plus ça. Cette année, il y avait de plus en plus de Français. C'est cool. Et là, cette conférence-là, j'étais vraiment clairement pas déçu. Et de loin même. Dès la première matinée, j'ai fait, OK, j'ai rentabilisé mon prix déjà parce que j'avais déjà une pépite pour rendre mes business. J'en ai tellement de pépites. Là, je vous en ai donné 10. Ce n'était pas les meilleures. Je me dis, ah oui, celle-ci, elle serait intéressante. Celle-ci, elle serait intéressante. Il y en a certaines, sûrement, c'est les meilleures. Et je ne les ai peut-être pas expliquées. Vous savez, quand c'est une conférence de une heure et puis qu'il y a tous les trucs, il y a des trucs, peut-être vous vous êtes dit, ah, ce n'est pas si ouf que ça. Et pourtant, croyez-moi que quand vous êtes dans le truc, quand il y a les bonnes explications, c'est juste incroyable. En tout cas, déjà, un, j'espère que vous avez appris beaucoup de ça. J'espère que même, même, pas 10 pépites, une pépite que vous mettez dans votre business, une pépite pour les une heure que vous avez passées qui vont peut-être changer certaines choses, déjà là, c'est cool. Ça ne sert à rien aussi de tout vouloir implanter d'un coup. Alors, de nouveau, pour ceux qui veulent faire la session de consulting, vous pouvez cliquer pour demander votre session. Je vais partir au Japon, donc je ne vais pas répondre tout de suite, tout de suite, je vais trier. Il y a certains business, je ne vais peut-être pas forcément accepter. Et puis, le but de la session de consulting, c'est quoi ? C'est tout simplement, je vais analyser un petit peu votre business avant, je vais regarder ce que je peux faire. Si je vois un truc hyper optimisé, hyper bien fait, je vais peut-être dire, bon, ben voilà, là, je peux te conseiller ça, 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 mais je ne suis pas sûr que ça vaut le coup qu'on bosse ensemble. Je ne pense pas que je vais t'apporter des résultats, parce qu'en fait, la garantie que j'ai, c'est que l'investissement, si vous voulez travailler avec moi après, vous faites minimum trois fois votre investissement en plus. Donc, si par exemple, vous payez 3 000 euros de coaching, ce serait minimum 9 000 euros, sinon je ne mérite pas votre argent et je vous les rembourse. Parce que clairement, ce n'est pas du compte du coaching où si ça ne marche pas, vous avez perdu votre argent. Et c'est pour ça aussi que moi, je dois sélectionner les bons business, parce qu'il y a peut-être des business où je n'arriverai pas forcément à faire des différences. Donc voilà, chaque business est un petit peu différent. Donc là, si ça vous intéresse, je vais prendre quelques petites minutes pour les questions. Il y a tellement de choses, je pense qu'il y a beaucoup de questions à la base comme ça. Alors, normalement, il y a un replay. Oui, normalement, il y a un replay. Je sais que je parle très vite. Mais c'est comme ça aussi qu'on peut faire une heure de webinar et qu'on peut aller droit à l'essentiel. Je vais refaire des conférences comme ça. D'ailleurs, dites-le moi en chat si vous êtes chauds pour des conférences comme ça de contenu. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de format sur la fin, mais je veux dire, moi, le but, c'est que si je fasse des conférences et s'il y a un truc à vendre à la fin, c'est que même si vous n'achetez pas à la fin, vous énaillez pour votre heure avec moi de dire, « Ouais, cool, là, j'ai appris des trucs. » D'ailleurs, je vais faire pas mal de tests sur les ventes avec des webinars ces prochains temps. Donc, voilà, je pense pas mal de donner de contenu. OK, alors, je vais essayer de répondre à quelques questions. Merci, merci à tous ceux. Merci, 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 Louis. J'en ai vu pas mal, Olivier. Voilà, je sais que c'est temps. Il y a beaucoup de conférences, il y a pas mal de blabla. Donc, là, j'ai essayé d'avoir vraiment une conférence où je ne disais pas de blabla et puis j'avais vraiment des trucs concrets. Voilà, la plupart des stratégies de ce soir, ce n'est pas des stratégies qui sont de moi. Clairement, et d'ailleurs, il y a beaucoup de stratégies que je conseille à mes clients que je ne suis pas spécialement inventées. Après, j'invente aussi certaines choses parce que je suis clairement un passionné du truc. Voilà, j'ai aussi une chaîne YouTube. Vous mettez Vincent Lévy YouTube, vous allez la trouver assez facilement. Je vais vraiment pas mal poster cette année là-dessus. En fait, mon but en 2018, c'est de travailler sur mon branding. Donc, vous risquez de me voir un petit peu plus souvent. J'ai différentes stratégies, j'ai envie d'essayer. Bon, allez, quelques questions. Bon, on parle au replay. Alors, est-ce qu'on peut se voir sur mon treu ? Why not ? Je voyage, j'ai de la chance de voyager pratiquement tout le temps. Après le Japon, je suis à Marseille. Après Marseille, je pars au Bahamas. Après Mayork, j'ai été déjà deux fois aux États-Unis cette année. J'étais en Thaïlande, j'étais à Dubaï. Donc, c'est un truc de fou. Avant, j'avais toute une équipe. C'est pour ça que j'ai revendu aussi une partie de mes business en Suisse. Et aujourd'hui, j'ai des équipes à Madagascar et puis des gens qui bossent à distance pour moi. Le reste, je manage tout tout seul. Et c'est trop bien parce que du coup, on est tranquille, on peut voyager. Enfin, c'est la belle vie quoi. Donc, ça, c'est cool. Alors qu'à l'époque, il y a quelques années en arrière, j'avais jusqu'à 12 personnes dans mon équipe. Et du coup, c'était du boulot, c'était du management. Je ne pouvais pas forcément partir. Un conseil pour les débutants ? Un conseil pour les débutants, les débutants, choisis un truc, un secteur, une activité. Ne fais pas de l'infoproduit, du business, du e-commerce, du Shopify, du truc. Tu choisis un truc et tu vas jusqu'au bout. Même, tu vas apprendre plein de trucs. Peut-être que tu vas te louper. Peut-être que ce ne sera pas le premier business. Mais si tu ne vas pas jusqu'au bout, puis tu essayes plein de trucs, puis tu laisses tomber tout ça. C'est l'erreur que j'ai eu fait et que je fais encore certaines fois où je ne pousse pas assez. Là, ça va être… Ne passe pas non plus trois ans sur un business avant de le lancer. Ah, Nicolas qui bossait sur ClickFunnels. D'ailleurs, si vous voulez tester ClickFunnels, vous pouvez me contacter aussi. J'ai un lien d'affiliation si vous voulez tester ClickFunnels. Et si vous passez par ce lien-là, je vous offre une formation ClickFunnels aussi. Et puis, une petite surprise en plus. Alors, est-ce que… Oh, merde, je n'ai pas vu que le chat était bloqué. Bahamas, Optimistation Fiscale, JB. Non, non, vacances. Vacances, c'est ma chérie qui m'a payé un truc. Un de mes rêves, c'est d'aller nager avec les dauphins. Visiblement, là-bas, c'est possible. Mais je vais quand même bosser un petit peu. Merci, les gars. Merci, ça fait vraiment plaisir. Quelles sont les meilleures conférences selon toi ? Ben, Funnel Hack si vous êtes dans les funnels. Si vous êtes dans le e-commerce, pas forcément. À moins que vous soyez dans les funnels en e-commerce. En e-commerce, il y avait commerce et conversion. C'est les mêmes qui ont fait le TNC. J'ai été une fois l'année passée. Je crois que c'était en septembre 2017. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Ouais, là, c'était à LA. Et franchement, ce n'était pas ouf. C'était du réchauffé du TNC. Et il y avait pas mal de mêmes conférences. Et du coup, d'ailleurs, ils ne l'ont pas fait cette année, je crois. Ce n'est pas pour rien. Conférence e-commerce, je pense que TNC, c'est mieux que Funnel Hack. Allez, c'est quoi le lien ClickFunnels ? Alors, le lien ClickFunnels, mon lien d'affiliation ClickFunnels, il suffit que tu m'écrives un mail. Attends, je vais repasser en mode chat. Enfin, si jamais, désolé si je tutoie les gens, c'est vrai que j'ai pris l'habitude en conférence. Vous avez vu, je n'ai pas le cœur cravate, je suis comme un peu à la cool. Alors, Vincent Trading ID, mets de tête. Attends, je vais voir si je peux te retrouver. Si vous voulez tester ClickFunnels gratuitement, enfin, gratuitement, c'est 13 jours de test, un truc comme ça, 15 jours de test. Je peux vous donner ce lien-là. Et si vous passez par ce lien-là, eh bien, vous aurez l'information. Voilà, hop, le lien, il est là. OK, on va reprendre quelques trucs. Parce qu'à part ça, je vais faire un peu de pub ClickFunnels parce que ce n'est pas que je fais de la pub pour de la pub, mais ClickFunnels, c'est… Alors, il y a des bugs. Et là, en plus, aujourd'hui, il y a eu pas mal de bugs. Il y a eu un petit souci avec Adblock. Mais c'est vraiment cool. OK, c'est un certain prix, mais il y a tout dedans. Surtout quand on a la full suite. Et on peut vraiment faire des trucs vite, rapidement. Moi, vous avez vu, là, pour vous inspirer à ma conférence, en trois clics, j'avais fait la page, la page de remerciements et tout ça. OK, je ne vais pas faire trop de pub non plus. Comment le coaching va se dérouler ? Alors, ah, là, j'ai la vidéo de ClickFunnels derrière. Alors, en fait, ce n'est pas un coaching, c'est un consulting. C'est une session de consulting où je vais vous parler de ce que vous pouvez forcément faire avec votre business. C'est un peu la différence, un coaching. Déjà, je vais analyser un petit peu votre business. Je vais vous dire si, justement, je peux vous apporter quelque chose. Donc, comme je vous dis, il y a peut-être des gens qui font même 10 000 euros par mois et qui, je vais dire, écoutez, je ne pourrais pas faire cette session de consulting avec vous. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas regardé le nombre de demandes que j'en ai. Mais si j'en ai beaucoup, je vais devoir malheureusement trier. J'ai peu de temps dispo. Donc, je suis désolé. Ce ne sera peut-être pas forcément pour tout le monde. Vous avez bien compris. Le but de cette session de consulting, à la base, c'est après, derrière, de pouvoir travailler avec l'autre personne. Donc, malheureusement, je ne peux pas… Enfin, je peux faire des conférences comme ça avec du contenu gratuit, mais je ne peux pas commencer à passer du temps sur chaque business comme ça, malheureusement. Mais écoutez, chaque business est un petit peu différent. On verra à la session de consulting si le business est adéquat et si, surtout, je peux vous aider et vous apporter quelque chose. Alors, Robin, si on décide de bosser ensemble, j'ai différentes œuvres, différentes propositions. Il y a différents types. En fait, ça dépend tout du type de business. Si, par exemple, aujourd'hui, tu fais 50 000 euros par mois et puis que je suis persuadé que je peux t'en faire gagner le triple, très facilement, probablement que je vais t'accompagner différemment, je vais te faire un programme différent. Et puis, du coup, de jour, j'ai toujours la garantie x3 de ce que tu as payé, ce que tu vas gagner. Minimum, c'est minimum x3. Mais généralement, je suis plus à essayer de faire du x10. Enfin, x10, c'est peut-être un gros mot. Il faut faire attention à ce que je dis. Mais ouais, pour certains business, ce sera clairement du x10. J'ai accompagné des gens, c'était même bien plus que du x10, clairement. ClickFunnels et e-commerce, des produits, ça marche bien. Ouais, ClickFunnels, c'est bien pour faire du monoproduit. Par contre, si tu fais une boutique avec plein de produits, Shopify, c'est clairement mieux. Le webinaire est-il adapté au e-commerce ? Ouais, les webinaires en e-commerce. Alors, c'est drôle que tu me parles de ça. Parce que justement, je suis en train de travailler là-dessus. Il y a certains secteurs du e-commerce où les webinaires, ça peut être de la folie. Ça peut être de la folie. Personne ne le fait. Et il y a une manière de le faire. Mais on ne peut pas faire ça sur des produits Aliexpress à 10 euros. Mais je vais tester. Suivant les résultats, je sortirai quelque chose. Merci Serge. Alors, je vais essayer de remonter un peu dans les questions. Mais je vais... Merci Saline. C'est vrai que les gens parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, c'est trop long. Et j'essaie d'aller à l'essentiel. Alors. Merci Lucien pour me souhaiter bon voyage au Japon. J'ai hâte. Je n'ai jamais fait le Japon. Je vais bosser un petit peu, mais pas tant que ça. Je bosse généralement deux heures par jour quand je fais le genre de voyage. Surtout que là, je suis aussi avec ma chérie. Ok. Écoutez. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon ce soir. Merci d'avoir pris ce temps. J'espère que votre temps investi dans ces une heure et cinq minutes a été rentable. Je pense que je suis assez confiant sur la présentation. Si ça se trouve, on se verra. Parce que moi, j'ai pris mes billets pour l'année prochaine au Funnel Hack. Donc, ce serait drôle. Si vous me voyez au Funnel Hack l'année prochaine, dites-moi, j'étais à ta conférence. Ça me fera sourire. En plus, je n'ai pas de lien d'affiliation. Merde. Non, c'est cool. Si vous pouvez vous le permettre, des fois, même si vous savez, vous êtes à la limite de pouvoir vous le permettre, c'est un excellent boost. Les conférences, c'est un excellent boost. Chaque fois que je ressors de la conférence, là, en fait, c'est drôle. Parce que généralement, je fais la conférence aux États-Unis. Après, je vais genre à Vegas cinq, six jours. Et chaque fois, c'est la même chose. Je suis à Vegas et je suis là. C'est génial, Vegas, mais j'ai envie de rentrer. J'ai envie d'implémenter. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que typiquement, quand je bosse sur des doubles écrans comme ça, j'ai mon whiteboard et tout ça, je suis beaucoup plus efficace qu'avec mon handi portable. Donc, c'est pour ça que j'aime bien bosser ici, tranquille et tout ça. C'est pour ça que chaque fois que je fais une conférence, là, j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord pris du plaisir aux States et après, j'étais à la conférence. Parce que vous rentrez, vous sortez d'une conférence, mais vous êtes chaud bouillant. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui partent. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, enfin, qui me disent merci et tout ça. Ouais, donc bref, les conférences, je vous le conseille. On est encore 145, c'est cool. Il y aura sûrement un replay, alors il faut que je check ça. Je pense qu'il sera envoyé demain, le replay. Ouais, j'espère faire un replay parce que je pense que ça peut aider encore pas mal de gens. C'est cool si vous partagez le replay avec des gens qui sont aussi dans le business, surtout que de toute façon, là, il n'y a rien à vendre en soi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Enfin, c'est cool. Moi, plus vous me faites de la pub, plus je suis heureux et plus aussi, en fait, clairement, plus mon audience va grandir parce qu'avant, j'étais un petit peu en arrière-plan. Plus, moi, je vais aussi balancer différents contenus, différentes choses. Enfin, j'ai tellement, j'ai tellement de choses. Ah, petite dédicace d'un pote. C'est cool. Je ne savais pas que c'était à la conférence. Merci. Bref, beaucoup de projets pour 2018. Il y a plein, plein de choses à faire. Donc, ne lâchez pas, continuez. Merci à tous. Si vous m'avez sur Instagram, vous pourrez suivre 2-3 délires au Japon. Et puis, j'espère vous retrouver pour une prochaine conférence bientôt. Bonne soirée. Ciao.